Bonjour, bienvenue à BC Saint-Georges chez Texart. Abonnez-vous surtout, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, on vous présente un système complète de performances vraiment stratosphériques. On va chercher de composer quelque chose de simple, un prix raisonnable pour ceux qui ne veulent pas de compromis vraiment. Ce n'est pas un système économique, mais ce n'est pas si cher que ça, comparé à la performance qui est capable de livrer. Je vous présente, on parle des derniers arrivés, finalement, chez Audia, CD, lecteur CD, SACD, DAC et aussi streamer avec la carte optionnelle FLS20, connecté à ce qui n'est pas de nouveauté, mais on peut considérer que oui, que c'est l'Audia FLS10. L'FLS10 était totalement revu, ils n'ont pas changé de nom, mais d'effet à l'intérieur, respect à la version originale, il n'y a presque plus rien. Le préamplificateur était totalement refait, l'alimentation refait, les cartes amplificatrices réalisées aussi. Même si sur les données, en soi, il n'y a pas de grosse différence, la qualité est totalement à un autre niveau. Pour vous dire, la partie préamplificatrice, au début, c'était opérationnel, maintenant c'est un composant discrète, un classage, symétrique et avec des contractions en courant. Donc c'est vraiment le circuit Audia le principal. Ça nous permet de driver pratiquement tout type d'enceinte. Vous voyez, il est positionné dans notre gros meuble, dans l'auditorium principal, parce que c'est ici qu'on a les systèmes plus prestigieux et aussi les enceintes qui sont les plus difficiles. Et lui, il a sa place et il est capable, effectivement, de faire marcher plus que bien tout l'ensemble des TAD que vous pouvez voir ici. Ses performances, aujourd'hui, font qu'il est choisi, par exemple, par les distributeurs américains pour faire marcher les diptyques, qui ne sont pas des enceintes très faciles, ou les Magnepan, par exemple. Et Magnepan, ils les recommandent. Audia utilise vraiment les PS10 parce que c'est facile et il fait presque tout. Donc nous, nous l'associer, cette fois, à les enceintes TAD, l'Evolution 2, qui sont des enceintes 2 voix et demi, sur l'entrée de gamme chez TAD. Mais l'ensemble, il forme, comme je disais, un système simple, capable des performances stratosphériques, un prix qui reste enfin relativement contenu pour ceux qui ne cherchent vraiment aucun compromis dans l'écoute. Bon, bonne écoute. Sous-titrage ST' 501